Nous avons appris, dans les médias, dans les bouches des gens, soi-disant que M. Katoumi n'a pas étudié. Je voudrais juste m'adresser à celle-là qui prend aujourd'hui M. Moïse comme un parvenu comme ça. M. Moïse, je peux témoigner que je l'ai connu à ma âge. Parce qu'on doit avoir un séminaire ensemble pendant trois ans du poids, comme ça, à l'école primaire. Je viens pour témoigner que réellement, Moïse Katoumi, Tchapwe, a étudié à Kapouloui. Moi, j'ai vu son collègue de banc et de classe depuis première secondaire. On était en première B jusqu'en sixième. Nous avons étudié ensemble. C'est notre collègue, c'est notre frère, c'est notre frère, c'est notre frère, c'est notre frère. Réellement, il a étudié. Les amis qui m'entourent, ils sont tous anciens de Kapouloui. Donc, M. Katoumi a étudié avec nous. Moi, je l'ai vu à Kapouloui, pendant qu'il était éclaté, venant de l'école primaire. Il était dans un internat de petit, moi, j'étais de l'autre côté de grand. Et nous avons étudié ensemble avec lui à l'Institut Kapouloui. Pour ceux-là qui disent que Moïse n'a pas étudié, bon, je m'étonne, hein, la prêve est là. Nous sommes là. Moi, je suis là. Même notre professeur Tchibanda, Wamwela Bujitu, bon, il nous connaît. Il nous avait donné psychopédia, donc les cours d'option. Le professeur Inouen nous donnait anglais. Nous, de Lubumbashi, on n'avait pas de bus. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'élèves de la GECAMI. À Kapouloui, les gens de Likasi, Kambof, Kakandaki, Pouchi, on les a amenés dans des bus GECAMI. Mais nous, à Lubumbashi, on n'avait pas de bus. C'est son frère, Raphaël Katebekatoto, qui nous prenait. Donc, on nous appelait, non, venez, on allait sur Mayenge Kato. C'est là où on prenait notre camionnette, Peugeot. On nous prenait là-bas jusqu'à Kapolo. Même au retour, bon, c'est lui qui venait nous prendre jusqu'ici. On ne donnait même pas un rang. On peut dire tout ce qu'on veut pour peut-être nuire à quelqu'un, peut-être nuire à quelqu'un, peut-être nuire à quelqu'un. Mais nous confirmons qu'il est tué. Il y a même des gens qui posent la question, est-ce qu'il m'a dit, c'est à cette époque-là, il était à l'instant qui vient de nous. Mais, il était un saïrois. Il était un saïrois. Il était un saïrois. Il est un saïrois. Ma mission TV, le miroir du mort. Bon, c'est Adolphe Numbi Mamba, ancien de Kapolo. Nous avons appris dans les médias, dans les bouches des gens, soi-disant que M. Katumbi n'a pas étudié. Nous voulons faire un démenti. Ensemble, avec tous les amis qui m'entourent, ils sont tous anciens de Kapoloé. Donc, M. Katumbi a étudié avec nous. Moi, je l'ai vu à Kapoloé, pendant qu'il était trop petit, venant de l'école primaire. Il était dans un internat de petit. Moi, j'étais de l'autre côté de grand. Mais nous avons étudié ensemble avec lui à l'Institut Kapoloé. Nous avons même joué ensemble au foot, comme il aimait le foot. Donc, si je fais ce démenti, il y a des témoins qui sont avec moi ici. Parce que parmi eux, il y a ceux qui ont étudié ensemble, sur le même banc, la même promotion, et ils ont terminé ensemble. Ils vont le témoigner. Donc, M. Katumbi a étudié avec nous, qui sommes réunis ici. Nous sommes tous anciens de l'Institut Kianga Lele, Kabukui Kui, Kapuanino, Lwashi, Lwashi, Lwafu. Ah, voilà. C'est ça. Je viens pour témoigner que réellement, Moïse Katumbi, Tchapwe, a étudié à Kapoloï. Moi, je suis son collègue de banc et de classe depuis première secondaire. On était en première B jusqu'en sixième. Nous avons étudié ensemble. Et à Kapoloï, on se mettait par ordre alphabétique. Moi, c'est Kat, lui, c'est Katumbi. Donc, depuis première CO jusqu'en sixième, on était sur le même banc. On a terminé ensemble et on a eu le diplôme la même année. Bon, pour ceux-là qui disent que Moïse n'a pas étudié, bon, je m'étonne, hein, la prêve est là. Nous sommes là. Moi, je suis là. Même notre professeur Tchibanda, Ouamuela Bujitu, bon, il nous connaît. Il nous avait donné psychopédia, donc les cours d'option. Le professeur Inouen nous donnait anglais. Bon, les témoignages sont là. Nous sommes là, le groupe des anciens élèves de Kapoloï. C'est notre collègue, c'est notre frère. Réellement, il a étudié. Comme prêve, nous sommes là, bon, on est dans des places, on occupe quand même des places dans des sociétés, dans des entreprises. Comment dire que lui n'a pas étudié ? Si moi qui ai été avec lui sur le même banc, je suis quand même un responsable, un cadre quelque part. Donc, c'est faux tout ce qu'on dit. Oui, j'ai des souvenirs. Nous, de Lubumbashi, on n'avait pas de bus. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'élèves de la GECAMINE. À Kapoloï, les gens de Likasi, Kambov, Kakandaki, Pouchi, on les amenait dans des bus GECAMINE. Mais nous, à Lubumbashi, on n'avait pas de bus. C'est son frère, Raphaël Katebekatoto, qui nous prenait. Donc, on nous appelait, non, venez, on allait sur Mayenge Kato. C'est là où on prenait notre camionnette, Peugeot. On nous prenait là-bas jusqu'à Kapolo. Même au retour, bon, c'est lui qui venait nous prendre jusqu'ici. On nous donnait même pas un rond. C'était gratis. Depuis son enfance, et je me rappelle, ma maman était morte en 91. Et Moïse était venu chez nous quand les Piodi, les Thompsons, étaient vraiment un luxe. Oui, oui, un luxe. Moïse avait amené chez nous un carton de Thompsons, les frétins de Calémy, l'huile, tout ça. Et il avait remis une enveloppe à mon papa. Donc, c'est quelqu'un du social. Mon nom, c'est M. Caléta. Je voudrais ajouter sur ce que mes amis viennent de parler ici. Je confirme que j'ai été avec M. Katumbi à l'Institut Tchangalele de Kapolo. En même temps, j'ai mangé avec lui quand nous étions à Kapolo au village. Parce que nous, on faisait l'autocuisine. Alors, il aimait manger avec nous. Nous étions les aînés, les adultes de l'Institut. Alors, on était avec lui. Je ne peux rien dire, ni ajouter tout ce que je peux confirmer qu'il a étudié à Kapolo. On peut dire tout ce qu'on veut pour peut-être nuire à quelqu'un, mais nous confirmons qu'il a étudié à Kapolo. C'est un souvenir que je garde de lui. Je peux te donner un petit souvenir. C'était quelqu'un qui était trop jeune. Et quand on voulait laver ses habits, c'était les grands qui l'avaient. Et chaque fois, il donnait un peu de sous à tous ces gens-là, à son âge-là, pour qu'on lave ses habits. Voilà, c'est ça. Ça, je peux vous dire. C'est M. Yav Shemou. Je voudrais m'adresser à ceux-là. Je voudrais juste m'adresser à ceux-là qui... Donc, qui prend aujourd'hui M. Moïse comme un parvenu comme ça. M. Moïse, je peux témoigner que je l'ai connu à bas âge. Parce que nous avons cheminé ensemble pendant trois ans, je crois, comme ça, à l'école primaire. Donc, dès la quatrième primaire, cinquième et la sixième. Parce que moi, j'avais refait la sixième primaire. Alors, lui, il est passé en premier C.O. D'ailleurs, en cinquième, j'ai fumé, il fut même mon collègue de ban, vous voyez, en cinquième primaire. Et puis, c'est quelqu'un qui a une bonne mémoire. Parce qu'à un moment donné, j'étais juste en passage à Kassoumbalé, ça, là-bas. Mais il m'a reconnu. Il m'a tiré même à l'oreille comme ça. Il m'a dit, toi, Yav, chez moi. Alors, je me suis demandé, mais ces messieurs ici, qui peuvent m'appeler comme ça, j'ai tourné ma tête comme ça, c'était Moïse Katoumbi. Alors, avec ces souvenirs-là, il voulait même que je puisse travailler avec lui, mais malheureusement, j'avais d'autres occupations. Alors, je voudrais témoigner que... Parce qu'il y a même des gens qui posent la question, est-ce que Moïse, à cette époque-là, il était un expatrié ou comment ? Mais, il était un zaïrois. C'est un zaïrois. Parce qu'à cette époque, avec la dictature de Mobutu, tout ce qui était comme étranger, on l'expatriait. On l'expatriait, hein ? On l'expatriait. On l'expatriait. Voilà. Excusez-moi, ma française n'est-ce pas ? Alors, c'est un peu ça. Je voudrais témoigner que Moïse Katoumbi, c'est notre frère. C'est notre frère. Ma mission TV, le miroir du mort.